Bonjour messieurs, merci à vous de participer à cette conversation enregistrée. La première, je l'espère, d'une longue série de témoignages sur ces communes et ces acteurs locaux qui questionnent, qui mettent en pratique le développement local tous les jours dans nos contrées. Je vous invite peut-être tout simplement à vous présenter dans un premier temps et puis à partir de là, on rebondira au fil de l'eau. Honneur aux anciens, honneur, vas-y. Quel privilège ! Oui, bon, donc, j'ai été même pendant 12 ans à Plagy, j'ai souhaité m'arrêter parce que j'ai toujours considéré que 12 ans consacrés entièrement pour le village et pour la commune, c'était suffisant dans la mesure où la motivation et l'envie pouvaient aussi ne plus être au rendez-vous. Il faut savoir passer le relais au bon moment. Donc, j'étais ravi que ce soit Philippe Divy qui prenne le relais. J'ai été également président des maires-reuros de Seine-et-Marne pendant 12 ans. Je l'ai créé, cette association. Et puis, comme j'avais toujours envie de continuer à rencontrer de belles personnes, j'ai créé l'université rurale avec l'appui de la commune de Mouraie-Sénélois. Et ça aussi, c'est pour la ruralité, créer une université pour tous est aussi un beau défi sur lequel je suis ravi de pouvoir lancer cette université. Malheureusement, avec la COVID, vous imaginez tous les dégâts que ça a pu faire au niveau des associations. Et là, c'est très compliqué pour nous. On espère pouvoir redémarrer dans quelques mois, mais rien n'est certain. Merci. Donc, moi, pour ce qui me concerne, je suis ingénieur agronome et issu d'un milieu agricole. J'ai été conseiller municipal à Flagy pendant 25 ans. Puis, j'ai eu une interruption pendant 6 ans, pendant le premier mandat de Jackie, contre qui je m'étais présenté d'ailleurs. Et puis, son deuxième mandat, il m'avait sollicité, donc j'ai accepté. Et donc, j'étais deuxième adjoint pendant son deuxième mandat. Et voilà, donc j'ai été maire au début de l'année, enfin au mois de mai, quoi, on va dire, au mois de mai. Donc, je suis tout à fait originaire d'ici, parce que je suis né ici, mes parents sont nés ici. Donc, là, je suis chez moi, quoi. Super. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la commune de Flagy ? Oui, bien sûr, enfin, d'abord, 640 habitants. Mais on est une petite commune en surface, en hectares, on va dire. Si on regarde que le nombre d'hectares, on est une toute petite commune, coincée entre des communes beaucoup plus grandes. Alors, petite pour diverses raisons. Il y a une légende qui dit qu'au XIVe, au XVe, on n'a pas voulu accepter des lépreux qui voulaient venir à Flagy et pour nous punir, l'archevêque de Sens nous a pris du territoire. Et puis, il y a une deuxième version qui est peut-être plus plausible, qui est qu'au XIXe siècle, la commune d'à côté a réclamé des terres à Flagy et personne au conseil municipal ne s'y est opposé. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, ben bref, on a donc une petite commune, donc peu de moyens. Puisqu'il y a bien entendu qui dit hectares dit un taux foncier, etc. Donc, peu de moyens. Donc, on est bien obligé de compenser ce peu de moyens par autre chose. Peut-être plus d'inventivité ou de... Merci. Et cette inventivité, cette créativité locale, quel a été finalement le fil rouge peut-être pour la mobiliser ? Là, peut-être que Jacqueline peut répondre mieux que moi, puisque... Oui, alors, c'est aussi par rapport à mes activités professionnelles précédentes, puisque j'étais aussi ingénieur dans le développement local. Et puis, également, j'étais au ministère du Travail et j'avais en charge toute la politique d'information sur la formation professionnelle. Et surtout, je travaillais avec une association qui s'appelait le CIM, Comité d'information et mobilisation pour l'emploi. Et à ce titre, j'avais en charge de découvrir toutes les initiatives qui étaient créatrices d'emplois au travers de la passion. Et donc, j'ai pu comme ça... Ah ben oui, donc ça va beaucoup... Ça les donne ! Vous imaginez que là, j'ai découvert des initiatives locales, mais dans tous les domaines, que ce soit environnemental, sociétal, l'insertion, l'économie. Et je m'étais dit, si un jour je deviens maire, je m'appuierais un peu sur toutes ces initiatives. Alors, certaines étaient possibles, d'autres pas, comme disait Philippe, nos moyens sont modestes. Mais c'est vrai que l'inventivité... Et puis, on a quand même aussi une ressource humaine locale qui est quand même intéressante, puisqu'on a quand même une quinzaine d'associations, qui est quand même assez conséquente dans un village comme l'autre. Donc voilà, il y avait du potentiel. Après, les idées, elles étaient là. Et comment pouvoir mettre tout ça un petit peu en musique ? Et c'est comme ça que depuis maintenant une douzaine d'années, on a démontré, et d'ailleurs, je pense qu'on a été mis sur le devant de la scène beaucoup dans les médias, parce qu'on a réussi à mettre des petites choses qui avaient du sens, surtout. Et puis, surtout que la population se retrouvait dans cette approche-là. Donc voilà. Et puis, on avait aussi l'idée avec Philippe, je crois qu'il continuera sur cette approche-là, c'est d'être au plus près de nos concitoyens, mais en évitant le discours un peu trop facile de dire on met dans les boîtes aux lettres et après les gens réagiront. Je pense que ça, ça ne marche pas. Il faut aller au contact des gens, et on s'aperçoit qu'en allant au contact des gens, eh bien, on découvre du potentiel chez chacun d'entre nous. Et souvent, les gens sont très humbles, et ne veulent pas se mettre sur le devant de la scène. Donc, c'est à nous de leur dire, écoutez, il y a peut-être cette possibilité de faire des choses ensemble. Et c'est comme ça qu'on a mis, et donc, on parlait en préambule de fleurissement du village, l'initiative est partie de là. On s'est dit, si on peut arriver à obtenir des fleurs, Annabelle, c'est par nos habitants, ce n'est pas par notre cantonnier, puisqu'on n'en a qu'un, et puis je crois qu'il a bien d'autres choses à faire. Et puis, en même temps, les gens s'approprient le village, en sachant que c'est eux. Et puis, on s'est aperçus, alors maintenant, c'est le recul qui nous fait dire ça, c'est qu'on a beaucoup moins de vandalisme au niveau des problèmes, par exemple, de jardinière qu'on mettait régulièrement dans les rues, un peu partout. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins de vandalisme par rapport à ce genre de dégradation qu'on avait il y a quelques années. Donc, on voit que le fait que ce soit les habitants qui ont pris un peu le pouvoir sur certaines choses, eh bien, ça adoucit un peu les problèmes qu'on aurait pu rencontrer s'il n'y avait pas eu cette implication. Alors, je ne dis pas que tout est facile, vous savez, on aura toujours des personnes qui n'apprécieront jamais qu'on leur propose de travailler avec tout. Mais ça, ce n'est pas grave, il faut passer outre. Et puis, après 12 ans, on s'aperçoit que ce n'est pas si mal que ça, puisque aujourd'hui, on a eu... Alors, quand vous nous aviez interviewés, on avait une fleur, maintenant, on a la deuxième fleur et on tend vers une troisième fleur. On aurait dû l'avoir, mais bon, pour des problèmes, je pense qu'on a eu un jury qui était très urbain. Ah, oui, oui. Je crois que ce soit les habitants qui fassent le boulot à la plate. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que quand on a eu, par exemple, vous connaissez peut-être, Philippe Collignon, qui passe souvent sur... Un qui est venu à Flagy, qui a fait un reportage sur Flagy, et quand il a vu Flagy, il a dit « Mais vous méritez largement une troisième fleur. » C'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que, voilà, il y a eu du boulot de fait. Mais il faut dire aussi qu'on a des conditions un peu particulières ici, dans la mesure où ces 640 habitants sont dans un village très groupé. En fait, Flagy, c'est une ville neuve. Il y avait un village avant le XIIe qui a été rasé, et comme on était à la limite du Royaume de France, on a construit une ville neuve. Et on a une ville neuve avec une place au milieu, ce qui est assez particulier. Et on n'a pratiquement pas de hameau, à part deux maisons qui sont un peu isolées, mais autrement. Donc c'est plus facile de mobiliser les gens, et les habitants prennent plaisir à venir sur la place. On organise quelque chose, aussitôt on a 150 ou 200 personnes qui viennent sur cette place. C'est la salle à manger du village, je vais dire. Donc ça, c'est plus facile. Et puis on a également ce qui est plus facile, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, enfin c'est pas grave, ça va revenir tout à l'heure. Bonjour. Je laisse le plus dire. Et puis également, ce qui n'est pas à l'audace, c'est quand même, on est devenu un village de caractère en Seine-et-Marne. Et là aussi, c'était quand j'étais président dans l'association des mers ruraux de Seine-et-Marne, où j'avais fait cette proposition à l'époque à l'ancien président du conseil général de pouvoir créer en Seine-et-Marne un label. Et un label pour les communes rurales. Donc il y a 25 communes en Seine-et-Marne qui ont ce label un village de caractère, et on voit bien que de ce fait, il y a un coup de projecteur qui est donné maintenant sur ces villages, et on apprécie par rapport aussi aux petits commerces qui existent encore dans nos villages. Et par cette notoriété, bien au moins, on existe encore. D'accord. Oui, je voulais vous dire, l'avantage qu'on a, c'est que je pense que les gens d'ici ont toujours été capables, enfin presque tous, de faire passer d'abord l'intérêt du village avant des intérêts politiques, enfin avant des prétextes politiques. Et donc souvent dans les associations, dans les bureaux d'associations, se côtoient des gens qui sont d'un côté, de l'autre, mais qui travaillent ensemble pour le village. Et ça c'est important quand même. Et par rapport à, justement, à cette appropriation commune, cette idée d'un espace public qui est véritablement partagé, ce tissu social, comment vous l'avez orienté vers un même cap commun ? Quel a été votre fil rouge ? Est-ce que finalement, c'était l'embellissement, le fleurissement, au tout départ, ou est-ce que vous aviez une autre entrée ? Mon discours, il faut qu'il soit toujours assez clair, c'était, j'avais un triptyque il y a 12 ans, ce triptyque que je pense qu'il est poursuivi, c'est que notre triptyque c'était travailler sur l'environnement, travailler sur la culture, et travailler sur le patrimoine. D'accord. Nos moyens, après l'économie, parce que, pourquoi je parle pas d'économie ? Parce que l'économie va avec. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, quand on crée, par exemple, la culture, on a créé des apéros-concerts depuis 10 ans, c'est entre 800 et 1000 personnes tous les vendredis de juin et juillet, le café du village, c'est entre 3000 et 5000 euros de recettes tous les vendredis. C'est quand même pas rien. Et puis, Philippe a pris aussi, a mis en œuvre aussi les classiques du vendredi de septembre, et là aussi, ça a mobilisé. Donc, la culture, on la retrouve, et l'économie, on la retrouve au travers de la culture. Au niveau du patrimoine, c'est la même chose. On a un petit patrimoine. Il y a un petit patrimoine qui est riche. Et puis, comme disait Philippe, c'était la vie du 9e siècle, une configuration particulière. Je veux dire, que l'Ager était une belle endormie, qui était sur quand même quelque chose d'urbanistique tout à fait original et unique. Et on ne l'avait jamais mis en valeur. Et donc, depuis, on s'aperçoit que cette commune, qui est quand même assez atypique, dans sa configuration urbanistique, les gens le découvrent. Mais c'est vrai, on n'a pas le château de Chantilly, on n'a pas le château de Fontainebleau, mais peu importe, on a autre chose, et je crois que c'est cette autre chose qui intéresse. Et au niveau environnement, aujourd'hui, on a créé des chemins de randonnées multiples, on a planté des vignes en plein centre du village, qui sont maintenant des lieux de visite, des lieux de rencontre, et c'est tout ça qui nous a intéressés. Mais on ne pouvait pas s'éparpiller. Je pense que moi, j'étais parti sur ces trois axes-là, et puis entre-temps, bien sûr, il y a les intercôts qui sont autour de nous, mais il faut que notre identité rurale soit toujours présente, et puis il faut aussi montrer une plus-value de ce que l'on fait. Il ne faut pas non plus se sous-estimer, parce que je crois qu'on fait de belles choses, et souvent, on se sous-estime, alors que parfois, on est très, très novateur. Donc voilà, moi, en tous les cas, c'est toujours un peu le discours que j'ai tenu pendant toute ma période où j'ai été maire, et je pense que Philippe a à peu près aussi cette même approche. En particulier, je voudrais, pour mobiliser les habitants, ce que je voudrais, c'est qu'au terme des six ans, ils aient bien l'impression que le village où ils habitent, c'est leur village, ce n'est pas juste le village où ils dorment, donc qu'il ne tient qu'à eux d'améliorer le florissement, d'améliorer les conditions de vie. Il ne faut pas attendre tout de la société, de la municipalité, et c'est soi-même. Et là, on rejoint un peu l'Afrique, moi, j'ai passé 14 mois à Côte-d'Ivoire il y a déjà pas mal d'années, et donc, effectivement, ils savent se débrouiller leur problème, c'est plutôt la continuité que l'inventivité. Mais donc, il faut apprendre, effectivement, à se débrouiller avec ce qu'on a, avec quelquefois des moyens plus rudimentaires. On essaye de faire des chantiers participatifs, par exemple, on a une rivière qui traverse le village, on a des arbres autour, les arbres tombent, on n'attend pas de pleurnicher auprès du cantonnier pour qu'ils viennent, mais on se réunit à 4 ou 5, et puis on va dégager, on va... C'est un état d'esprit. Justement, cette façon de... cette façon, justement, de... comment dire... de mobiliser, là, vous parliez de chantiers participatifs, est-ce que ça passe par des commissions, est-ce que ça passe par simplement, en fait, des boucles, des discussions où vous envoyez, en fait, du coup, à ceux qui sont... qui seraient potentiellement volontaires, et rendez-vous le samedi suivant et on se retrouve à la rivière pour justement débarder, enfin, comment vous fonctionnez ? Les deux. Les deux, on a bien sûr, on a plusieurs, enfin, on a des commissions, la commission environnement, la commission culture, enfin, et ainsi de suite, mais donc, quand il faut intervenir sur le terrain, on élargit les commissions, quoi. D'accord. Effectivement, en prévenant des gens dont on sait qu'ils pourraient être intéressés, d'abord parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont le matériel, parce que bon... et encore une fois, c'est plus facile parce que le village est très groupé. Quand on a un village avec 600 habitants mais en 15 hameaux, c'est plus difficile. Les gens ont plus l'impression de vivre dans leur hameau sans se rendre compte qu'ils font partie d'un village. Exact. Oui, tout à fait. Alors, si on doit évoquer, parce que dans votre préambule, c'est aussi voir quelles expériences qu'on a pu mener, qu'est-ce qui peut être reproductible, je pense que c'est aussi que vous recherchez dans vos missions. Et alors, par exemple, alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec le monde économique. Je pense qu'on ne peut pas faire les choses seuls. Je pense que... Alors, on parle toujours de la région, on parle toujours du département, mais on oublie aussi le secteur économique, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent aussi apporter un soutien. Et c'est ce qui s'est passé avec Orange, puisqu'avec Orange, et on a fait ça de façon intelligente, ça ne coûte rien, c'était de créer un cohortique rural, donc dans le café, où il y a ce qui s'est passé à Loray, nous, on l'a fait il y a déjà 7-8 ans. D'accord. Où on a voulu, justement, avoir un Wi-Fi ouvert, gratuit, si les gens... En plus, en ce moment, on parle de télétravail, on peut imaginer, sauf que maintenant avec la COVID, ça a posé beaucoup de problèmes. Et puis, également, au niveau de la montée en débit, là aussi, nous, on a souhaité, comme le disait Philippe, on a un village qui est très ramassé, on a privilégié la montée en débit de suite, au lieu du très haut débit. D'accord. Parce que la montée en débit nous a permis quand même d'avoir entre 80 et 120 gigabits. Ah oui. Donc, c'est quand même pas mal. Maintenant, le très haut débit va venir puisque c'est une obligation, le conseil départemental est en train de... Mais, à la limite, on n'est pas pressé, mais ça va venir. En tous les cas, on a été quand même depuis longtemps. Et puis, il y avait également, malheureusement, comme il y a eu des problèmes avec, vous savez, la loi NOTRe, nos intercours, bon, le seuil a été monté, mais nous, on était avec une petite intercours à l'époque de 5 000 habitants, on avait déjà lancé le transport à la demande, mais avec une innovation, c'était tout électrique. Je vais parler de ça il y a 8 ans. Mais, ça peut être reproductible encore aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit avec une commune de Maurer-Saint-et-Loire. Écoutez, on a maintenant des bornes électriques partout. Et à Flagy, on a été aussi une des premières communes à avoir des bornes électriques. Donc, vous voyez, on a été quand même beaucoup précurseurs sur plein de choses. Et c'est quand même le monde économique qui nous a aidés, par exemple, concernant les voitures électriques, Enedis et EDF ont participé de façon forte sur le coût que pouvait représenter la mise en place de ces véhicules électriques et de ces bornes électriques. Donc, voilà, après, c'est toujours des idées et après, derrière, qui peut nous accompagner ? c'est ça. C'est toujours des poteaux électriques. Et puis, il y a également, alors c'est une première en France, on s'était dit il y a quelques temps que qu'est-ce qui était moche dans le village et c'était quand même le poteau électrique. Et du coup, on a peint des poteaux électriques de toutes ces couleurs avec une fleur qui représente comme on est sur le florissement, une fleur sur chaque poteau électrique et c'est une première en France et au départ, il y avait des plus réticents. Je crois qu'il y en a de moins en moins et bien au contraire et je pense qu'il y a des communes qui voudraient s'en inspirer. c'est de voir la mise en place. J'ai par exemple le maire de, je ne sais plus, de Saint-Jean-de-Luz ou de Cap-Breton qui voudrait, oui, qui serait intéressé et ça ne nous a rien écouté parce que c'était expérimental. Donc, le syndical des énergies électriques de Saint-Démarne a pris en charge avec l'édice le coût de la peinture et la création et donc voilà, c'est des petites choses comme ça et du coup, ce qui était moche devient joli et ça évite peut-être aussi le fait de faire de l'enfouissement partout. Autant, on est assez d'accord que dans les centres-villes on fasse de l'enfouissement et il y a un côté sétique et tout mais pourquoi faire partout de l'enfouissement ? D'abord parce que ça coûte énormément cher. On s'est aperçu et c'est Enéglise qui nous l'a dit que le problème avec le réchauffement climatique et les enfouissements de lignes quand elles ne arrivent pas à se refroidir correctement et quand il y a des clashes et bien après une rue qui vient d'être refaite ils vont la casser pour réparer donc voilà, il faut faire la part des choses on peut faire l'enfouissement mais on peut aussi rendre ce qui est moche un peu plus joli et puis pour nos oiseaux et pour nos oiseaux c'est quand même pas mal encore pour nos hérondelles d'avoir de quoi parce que c'est un problème quand même voilà des petits clans d'oeil comme ça mais plein de petits clans d'oeil redonnent de la vie à nos villages oui mais c'est une belle façon d'honorer finalement la beauté de nos villages et donc de l'honorer en faisant en sorte d'aller chercher toujours un peu mieux à rendre accueillant agréable finalement ce qui nous environne Pardon, je coupe parce qu'on est dans les idées on est devenu aussi un village du cinéma D'accord On a voulu aussi apporter et comme je dis souvent rien ne tombe du ciel il faut toujours aller taper aux portes et donc du coup il y a quelques années j'avais contacté l'agence du cinéma de l'île de France la commission régionale à l'île de France et puis un jour ils sont nus à Flagy et ils ont fait plein de photos plus de nouvelles et puis un beau jour un comment on les appelle il y a un repérage pour faire un film et c'est parti comme ça donc il y a eu un film qui a été tourné et au niveau des retombes économiques là c'était quand même conséquent puisque ça a été 350 000 euros de retombes économiques locales plus des gens qui ont loué leur maison à Flagy pendant plusieurs semaines à 1000 euros la semaine ça valait quand même le coup et donc on a tourné Bonne Pomme avec Gérard Depardieu Catherine Deneuve Chantal Latsou Guillaume de Tonquillac enfin vraiment du beau monde et ça et voilà maintenant on est maintenant catalogué comme un village potentiel pour faire du tournage là il devait y avoir un téléfilm qui devait se faire avant le Covid malheureusement pour l'instant il n'y a plus de nouvelles donc voilà une fois qu'on est repéré les choses vont honnêtement mieux et puis donc dans la foulée on a créé un festival qui s'appelle le Festival Paradisio c'est sur le cinéma de patrimoine et malheureusement pour nous et heureusement pour Mouret c'est que ça a pris une très grande ampleur et que nous on n'a plus les moyens matériels et humains et financiers de continuer ce Festival Paradisio et vraiment voilà et donc voilà on part avec il suffit de parler il suffit de rencontrer les bonnes personnes et on arrive à ouvrir les portes après il y a beaucoup de mères qui sont assez frileuses moi je vais vous dire franchement on prend des risques aussi et comme je le dis souvent les risques sont payants à 95% le problème c'est de prendre le risque ce que je vous propose messieurs en quelques quelques secondes c'est de peut-être partager un peu une idée quelque chose que vous aimeriez partager à peut-être d'autres mères qui aimeraient se lancer dans une vie amie comme la vôtre voilà qu'est-ce que vous auriez comme conseil ou comme peut-être comme idée clé à partager d'abord moi ce qui me semble important c'est d'avoir une idée de son village dans 10 ans on ne peut pas faire des choses comme ça si on est dans un village dont on ne sait pas si on sera encore là dans 5 ans ou dans 10 ans vous voyez donc je veux dire qu'il faut que son village il faut comme sa maison c'est-à-dire qu'on cherche à améliorer toujours sa maison le village aussi il faut pas se faire juste par intérêt politique plus qu'un intérêt enfin voilà pas l'intérêt calculé mais cette idée finalement de faire pour en tant qu'habitant en tant que personne qu'on pense que finalement on est les premiers acteurs et premiers contributeurs de ce qui nous environne merci et monsieur monsieur Droit peut-être oui moi je je pense que ce qui voilà c'est bon voilà c'est parti oui alors si je devais conclure c'est par rapport aux idées qu'on peut avoir c'est d'essayer de de les faire comprendre du mieux possible parce que si parfois on est un peu trop avant-gardiste ou un peu trop ça peut effrayer nul des prophètes en ce pays donc alors pourquoi je dis ça c'est parce que on avait l'idée pendant le mandat dernier mandat de créer le neuvième village du livre et quand j'ai souhaité mettre ça en place quand on en a parlé un petit peu dans l'équipe on s'aperçut qu'il y a eu une frilosité voire une peur de comment on pourrait gérer un village du livre alors que bon dans ma tête c'était bien ficelé donc ça veut bien dire qu'il faut faire attention au décalage que l'on peut nous avoir la perception que l'on peut avoir d'un projet qui nous paraît fossile et d'autres qui ne l'ont pas encore intégré donc si j'ai un conseil à donner c'est peut-être justement de ne pas se précipiter si ce n'est pas l'heure aujourd'hui de lancer un village du livre et bien peut-être que dans les années prochaines vous savez la population évolue les demandes sont différentes et donc voilà il ne faut pas non plus prendre ça pour un échec et se dire et bien le temps fera son oeuvre et peut-être que demain le projet d'aujourd'hui qui n'a pas pu démarrer démarrant peut-être après-demain moi c'est un peu le conseil dans le même ordre d'idée je pense que ce qui est important c'est que il ne faut pas que les habitants aient l'impression qu'on les dépossède de leur village pour mettre en application des idées d'avant-garde qu'on a donc il faut bien qu'ils aient l'impression que oui ces idées-là finalement ils les ont aussi et donc ils sont prêts à participer complètement et peut-être un élément qui est au regard justement un peu de cette vidéo qui témoigne de ce passage de relais du fait que qui n'est pas courant qui n'est pas si courant que ça justement entre deux mères qui se retrouvent à la table pour parler finalement d'un projet d'une forme de continuité d'une forme de vision partagée j'allais dire saine harmonieuse en tout cas c'est ce que je perçois dans votre relation là-dessus comment vous avez fait comment vous avez fait pour faire ce passage de relais il y a bien sûr cet historique vous savez c'est comme dans le travail je pense que c'est comme dans le travail soit le filet n'y passe tout naturellement et pourtant comme disait Philippe il s'était présenté contre moi mais ça ça fait partie de la démocratie après il faut être suffisamment intelligent pour se dire mais après tout il y a de la richesse intellectuelle chez l'un et chez l'autre aussi Marion parce qu'en milieu rural vous savez il n'y a pas tant que ça des personnes qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis et donc tout naturellement on ne s'est même pas posé la question on s'est dit et moi je ne veux surtout pas et Philippe le sait très bien je suis à sa disposition il a son programme il a pendant six ans à faire ce qu'il doit faire maintenant s'il souhaite que je lui apporte un soutien il n'y a aucun souci et puis voilà cette université rurale me prend un petit peu de temps et en plus c'est une première en région de France donc je trouve que là aussi c'est pour moi une continuité un petit peu de ce que j'ai pu faire mais vraiment tout naturellement je pense que enfin il n'y a aucun mais vraiment aucun problème et je pense que ça durera comme ça jusqu'à la fin de son mandat après je commencerai un peu trop vieux pour intervenir comme je le fais aujourd'hui soyons aussi raisonnables et lucides c'est super et justement par rapport comment dire est-ce que cette continuité donc j'entends la continuité un peu de cette idée de relation de feeling de volonté effectivement de comment dire d'être là en soutien ou d'être là à disposition s'il y a besoin s'il y a mobilisation dans ce sens de la part de la nouvelle équipe est-ce que comment dire comment ça s'est fait côté habitant finalement est-ce que est-ce que ça s'est fait tout naturellement parce que finalement la dynamique la dynamique participative l'appropriation dont vous parliez ces événements dans l'espace public ils étaient là et donc il y avait poursuite comment comment c'est fait côté habitant ce qu'il faut dire quand même c'est que dans le nouveau conseil municipal le comment ce qui structure le conseil enfin les adjoints par exemple les adjoints sauf un était déjà adjoint pendant le dernier mandat de Jackie donc donc là aussi il y a une continuité oui c'est tout naturellement parce que et puis parce que ce sont aussi des gens qui sont intéressés par le village et pas par leurs ambitions politiques et donc on était pour on allait tous dans la même direction je veux dire super très bien oui d'ailleurs je reprends sur ce que dit Philippe par exemple le CCAS la flagie c'est une commission qui est assez rare dans son fonctionnement par rapport à ce que je peux je vais plus voir dans d'autres petits villages d'abord il y a beaucoup de CCAS qui ne fonctionnent pas ou alors c'est simplement une boîte aux lettres alors que nous c'est vraiment un accompagnement mais le vrai accompagnement auprès des personnes et on est vraiment la première porte d'entrée mais avec tout le côté professionnel qui souvent manque mais en même temps pourquoi ça marche c'est parce que on a voulu aussi des gens qui dans leur vie professionnelle ont cette compétence et c'est important de l'avoir au conseil municipal voilà donc voilà moi j'ai il m'a semblé que quand on parle de la vie du village c'est aussi de tenir compte de tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans un village et en particulier des problèmes de santé et surtout des personnes âgées super merci messieurs pour ce sera effectivement une belle une belle conversation si vous avez éventuellement peut-être un mot de la fin je vois monsieur David ce que je veux juste vous dire c'est que on n'avait pas de photos à vous proposer par contre on peut vous envoyer si vous voulez deux ou trois photos que vous pourriez utiliser pour illustrer la conversation par exemple la photo des potos et le cri de pain c'est assez original mais je ne vais pas je ne vais pas le faire aujourd'hui mais d'ici la fin de l'année ça vous va ? c'est très bien c'est parfait c'est parfait et ce sera peut-être l'occasion de se donner rendez-vous peut-être en 2021 ou 2022 pour faire venez voir flagilles venez voir flagilles tout en fait parce que la dernière fois la dernière fois quand il y a eu ce reportage c'est fait à flagilles on a vu un coup au café du village on prend le temps pour visiter on prend le temps de faire visiter le village à tous nos à tous ceux qui viennent jusqu'à nous c'est super écoutez merci pour l'invitation avec grand plaisir pour y répondre vous êtes parisien ou vous êtes on travaille comme on le disait sur le monde francophone mais on est notamment une partie du temps plutôt en Ile-de-France une autre partie dans le sud voilà en termes d'implantation donc effectivement c'est possible et pour ne rien cacher au niveau familial il y a effectivement des attaches pas très loin de chez vous ah oui je dirais d'autant plus des facilités à venir ou alors ou alors si c'est pas discret on va le partager dans les coulisses d'accord merci beaucoup messieurs allez au revoir